Parce que maintenant, on va changer d'appareil pour aller s'intéresser au premier finaliste aux anneaux, Hikaru Tanaka, pour le Japon. Et quand je vous aurais précisé qu'il est de la région de Shiba, vous pouvez imaginer que les 6785 perdieux du dôme sont braqués sur cette planche tendue. Voilà, planche libre. On peut dire que Tanaka est un spécialiste des anneaux. C'est son point fort. Vous voyez, une belle croix de ferré-querre. Et toute son évolution est ponctuée par des applaudissements. Chaque fois qu'il y a arrêt, il s'abit tendu jusqu'à l'équilibre. Le corps n'est pas parfaitement aligné. Il s'abit tendu dans les anneaux. Belle combinaison. Soleil dorsal dans les anneaux. C'est original. Beaucoup de richesse. Montée en équilibre difficile. Les Japonais ne sont pas réputés très puissants. Et double tendu. Il s'abit tendu pour le plus grand plaisir des téléspectateurs japonais qui suivent bien évidemment ces retransmissions en direct, comme nous, mais avec le décalage horaire en moins. Et ce public chaud de Shiba qui apprécie l'évolution spectaculaire justement là, dans cette combinaison avec le salto entre les anneaux. Voilà, suivi d'un renversement arrière. Et là, le départ en soleil dorsal avec une remontée à l'écaire en temps de ventre. C'est très bien filmé. La sortie de tour tendu. Alors, Tanaka avec 9, vous m'avez dit. Elle n'est pas sortie encore la note. Mais oui. Je ne pense pas que ce soit un mouvement qui puisse vraiment inquiéter le roi Keki. Attention. On a vu des surprises. On a vu des surprises aux arçons. Alors, le suivant aux anneaux sera les chinois. Li Xiaoxiang et 962, il n'ira pas sur le podium.